Pour gagner les matchs il faut de la discipline tactique, technique et sans cohésion ni discipline c'est difficile de faire un collectif. Sans discipline collective, tactique et technique, c'est difficile de faire un football efficace. Donc discipline, tactique, technique collective et cohésion te permettent de faire un football efficace. Et ça a été les ingrédients ce soir pour battre un adversaire très compliqué, très difficile qui jouait à peu près avec les mêmes atouts et les mêmes armes que nous. C'était pratiquement un 4-4-2 contre un autre 4-4-2. C'était une opposition non pas de style parce que c'était une opposition mais dans les mêmes caractéristiques avec le même état d'esprit. D'ailleurs on a bien vu cette équipe elle a rien lâché, elle a continué à jouer dans sa logique, même mené au score. Et c'était très compliqué parce que cette première mi-temps était très fermée. Mais c'était un match de très bon niveau. Et le très haut niveau c'est pas seulement de faire des râteaux, des petits ponts, des crochets ou des dribbles, c'est aussi de la cohésion collective, c'est aussi de la cohérence, c'est aussi du replacement, c'est aussi fermer des intervalles, c'est aussi être capable de garder des lignes, une structure d'équipe, ça c'est aussi le haut niveau. Et ce soir, sans peut-être avoir fait un match spectaculaire, ni les uns ni les autres, on a fait un match, les deux équipes ont fait un match de haut niveau. Ce que vous avez montré en deuxième mi-temps, et vous avez quand même considéré très plus haut à l'heure. Oui. Et le très gros deuxième mi-temps peut permettre d'avoir peut-être plus de temps d'ici aussi. ce qui nourrit mon discours, moi, c'est les actes de mes joueurs et le classement mathématique. C'est tout ce qui peut nourrir mon discours à moi. Le reste, après, on est un peu dans l'imaginaire, dans le désir et voilà. Mais moi, ce qui peut nourrir mon discours auprès de vous, c'est les actes de mes joueurs et la cohérence, la vérité du classement mathématique. Vous êtes un leader qui joue le maintien ? Non, mais on a abordé le maintien, oui, à plusieurs reprises, mais on ne parle pas forcément de maintien tous les jours. On parle d'envie d'aller chercher le plus vite possible ce maintien, c'est sûr. Et on continue d'avoir ce même objectif parce que, tant qu'il n'est pas atteint, on ne peut pas parler d'autre chose. Mais je dois dire que, et être premier n'est pas une situation qui n'apporte que des inconvénients, évidemment. Et surtout, c'est la récompense d'un travail fourni par les garçons, c'est la récompense tout simplement du travail qu'ils ont fait depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et c'est effectivement un classement à un moment de la saison, voilà, et c'est tout. Et c'est un classement à un point T, point final. Voilà. Et ça couronne un travail qui est tout à fait méritoire. On ne va pas non plus dire que cette première place, elle n'est pas méritée, qu'on a de la réussite, je dirais, inexplicable. On a fait du travail pour en arriver là. Donc voilà. — Quelle est l'intégration que c'est aussi dans l'actualité ? Il y a une progression d'accrocher sur trois victoires sans prendre de but, avec une impression de solidité, marquée quand il le faut. Voilà, il y a vraiment une équipe qui est en train de progresser. — Mais bon, on est capable, on est capable encore, je pense, de faire mieux parce qu'on a eu du déchet, beaucoup de déchets techniques en première mi-temps. Je pense que ce déchet technique, dans notre volonté de continuer à jouer au football, on a joué dans leur pressing. Et on sait que cette équipe, elle était très difficile à contourner et à éviter, parce qu'elle a un pressing qui est très important, qui est très agressif, voire même parfois au-dessus de la limite du pressing. Mais c'est ça, le pressing. Tu ne fais pas toujours de la récupération propre, de temps en temps. Tu es aussi dans le déchet. Et nous, on le sait bien ce que c'est. Quand on est court, on est aussi dans le déchet. Mais on a voulu jouer parfois dans leur pressing du jeu court, alors qu'il fallait encore plus trouver la profondeur, encore plus trouver les qualités d'un garçon comme Jaff, Sacco ou Yeni. Voilà, donc c'est ce qui nous a mis en difficulté en première mi-temps. Et c'est pour ça que je pense qu'on a encore matière à progresser face à ce genre d'équipe en faisant les bons choix et en ayant une bonne vision du schéma tactique qu'il faut mettre en place face à ce genre d'équipe. Voilà. Oui, mais on a travaillé pour ça aussi depuis le début, depuis maintenant une quinzaine de mois, un peu plus de 15 mois. On travaille aussi pour ça, pour partager quelque chose avec déjà eux ensemble dans le groupe, partager quelque chose pour partager quelque chose avec les autres. Vous savez, réussir quelque chose seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, moi, ça ne me donne aucun intérêt. Moi, ce qui me mobilise, ce qui me permet de m'investir, c'est de faire quelque chose, de réaliser quelque chose avec les autres. Ça, c'est un vrai mot. Et je pense qu'ils sont en train de partager quelque chose, des efforts et puis après une, je dirais une communion. Voilà. Et ça me paraît logique qu'il y ait un retour aussi du public par rapport à ce que ces joueurs ont donné, à ce que les garçons ont donné et ça depuis une quinzaine de mois. Voilà. Ce qu'il fallait convaincre des gens de notre envie, de notre désir et de notre enthousiasme. Oui, oui, on était avant le match là. On était avant le match là à 75% de réussite, je crois. Non, je ne sais pas exactement. Je ne peux pas vous le dire. C'est à la fois une très grosse force. Oui, mais on ne veut pas. On ne veut pas juste que notre équipe, elle ne se résume pas à ça, quoi. Elle se résume à une variété de possibilités, à une capacité à amener du sang frais quand il faut. Et moi, je pense que les garçons ont compris quelque chose. Tous les garçons de ce groupe là, c'est que pour eux, l'important, enfin ce qui était le plus important, ce n'était pas d'être titulaire ou remplaçant. Ce qui était plus important pour eux tous, c'est d'avoir la confiance. Voilà la confiance entre eux et la confiance du staff et la confiance d'un public, la confiance d'un club et d'un environnement. Ça, c'est la vraie force d'un joueur, d'un compétiteur. C'est qu'il ne se résume pas juste au je joue, je suis remplaçant, je suis titulaire, je ne suis pas dans le groupe. Non, ce n'est pas sa véritable force à ce groupe là. C'est la confiance qu'on a en eux et ça passe bien au delà de la place de titulaire ou de remplaçant. On gérera comme ce qu'on peut gérer et ce qu'il y a à gérer. Mais bon, on ne peut pas non plus anticiper certainement. Mais nous, ce qui est certain, c'est que pour continuer à avancer, à grandir, on ne doit pas changer notre façon d'aborder chaque match et chaque rendez-vous. Et puis, pour préparer le match de Istres, dans les meilleures conditions, c'est déjà le premier ballon, le premier pas que demain ils feront sur le terrain d'entraînement qui décidera, qui permettra déjà de préparer ce match de Istres. Vous savez, ce match-là, on ne l'a pas préparé 36 heures avant. Ce n'est pas la préparation des 36 heures avant qui était importante, c'est des mois auparavant. Voilà, on n'a pas préparé Angers en trois jours ou en 36 heures. On l'a préparé depuis des mois, ce match-là. Voilà. Par le discours dont je vous ai parlé tout à l'heure, la discipline collective, tactique, technique, la cohésion, voilà, qui me paraît fondamentale pour qu'on, pour avoir un football efficace. Merci à vous. Bonne soirée. Tu ne voulais pas du mieux, parce que tu as fait quand même un coaching qui a été au fond. Ouais. On avait quand même cherché à user beaucoup cette équipe dans un premier temps, à l'user, tu vois. Et après, il fallait y remettre la même chose, mais avec des joueurs plus frais. Kwame, Yeni, enfin, Buna, c'est Yeni, dans un style très proche. Kwame, c'est Ensor, c'est Fauverg avec encore un peu plus de vitesse. Mais c'est, voilà, c'est les mêmes caractéristiques, mais avec des joueurs qui ont travaillé pour user cette équipe auparavant. Ouais. Bah c'est toujours, le coaching est toujours facile quand tu as des bons joueurs. ? Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'il y a de voir Agnès vers la campagne ? Alors que là, il faut jouer tout de suite dans la profondeur. À un moment, Romain Roqui vient chercher un ballon sur Ramé Métanir, et il joue dans les pieds à saco. Je dis, mais laisse Romain Métanir, il va trouver saco dans la profondeur, et toi, viens en soutien. Il est en train de leur faire mal. À chaque fois qu'il prend la profondeur, on a une touche, un corner, un coup franc. Trouvons-le dans la profondeur. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, 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 c'est vrai. Je ne sais pas, c'est votre sentiment. Je n'ai pas senti qu'on a accepté la défaite. Bon, maintenant, il y a ce qu'on veut faire, il y a ce qu'on est capable de faire. Donc, on a eu trop de déchets techniques. C'est-à-dire qu'on a eu des situations, et encore une fois, ballon trop court, ballon dans le dos, ballon trop long. Voilà, donc à partir de là, évidemment, à l'image, encore une fois, de nos coups de pierre été qui ont été mal frappés. Voilà, ils gagnent le match sur un coup de pierre été. Nous, on n'a pas su, ne serait-ce qu'être dangereux dans ce domaine-là. Donc, voilà, je crois que ce soir, c'est, je répète, l'équipe qui méritait de gagner, qui a gagné. Bon, j'aurais préféré qu'on soit à notre meilleur niveau. C'est un match un peu bizarre, parce que la première mi-temps était bloquée. On n'était pas venu pour ça, mais bon, on sentait que les médecins nous craignaient. Mais je crois qu'on savait aussi qu'ils avaient des armes. Et puis, évidemment, le match s'est emballé à l'ouverture du score. Voilà, bon, après, on a ouvert un peu, évidemment, les espaces dans lesquels ils se sont engouffrés. Mais on a eu quelques situations, mais qu'on a très, très mal joué, encore une fois, ce qui ne nous a pas permis de vraiment les... Je ne vais pas dire les inquiéter, parce qu'il y a quand même deux grosses occasions, une sur un corner et une sur Momo Yatara, qui, je ne sais pas comment il fait pour ne pas marquer, parce qu'il est à 5 mètres du but. Et bon, voilà, ce soir, il nous a manqué trop de choses pour pouvoir repartir de là avec un résultat autre qu'une défaite. Oui, j'ai trouvé qu'on a eu du déchet, dans le cœur du jeu notamment. Bon, voilà, quoi, ce n'est pas ce qu'on fait habituellement, même si on n'est pas le Barça. Bon, il y a quand même d'autres qualités qu'on est en mesure de montrer. Ce n'est pas ce soir. Tu penses que c'est un peu de fatigue ? Non, je ne pense pas que ce soit de la fatigue, pas du tout. Je pense que c'est simplement... Oui, la qualité de l'adversaire, c'est un match qu'on n'a pas joué, encore une fois, cette saison, devant un public comme ça. Belle ambiance, un public qui soutient son équipe. Peut-être un peu de tension, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais demandé qu'on soit à la hauteur de l'événement et malheureusement, on ne l'a pas été. Au début du match, oui. Oui, au début du match, oui. Et puis, il n'y a pas eu que ça. Mais le football, secteur notamment, on a été complètement absent ce soir. C'est dans le milieu du terrain, quoi. Je veux dire, le football se joue à partir d'un milieu de terrain capable de construire du jeu, de créer du mouvement, de faire des passes. Et quand on perd les premiers ballons ou les deuxièmes ballons, c'est trop pauvre pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe et notamment cette défense. À quel point ? Non, parce que si on perd un match, tous les six matchs, je signe tout de suite. Mais ceci dit, je ne peux pas me satisfaire de ça. Évidemment, parce que je trouve qu'on est passé à côté de l'événement. Et voilà, c'est regrettable. Alors, on va continuer de travailler. Il n'y a pas le feu. J'avais dit qu'on ne serait pas premiers toute la saison. Donc, voilà, c'était évident qu'à un moment, parce que c'est compliqué de porter ça, même si on l'a plutôt bien fait jusqu'ici. Voilà, on était les premiers. Et en plus, ils nous battaient, ils devenaient premiers. Donc, pour eux, c'était tout bénef. Mais bon, je pense, malgré le fait que ce soit une bonne équipe, je pense qu'il y a des moyens de faire mieux que ça. Donc, c'est pour ça que je suis déçu, même si je ne conteste pas la victoire des Messins. Pour venir, les Messins, ils auraient, je ne sais pas, ils sont solides, probablement. Ils sont solides. Ils ont des arguments, mais on le savait. Je l'avais dit avant, on n'était pas surpris. En plus, ils ont un pourcentage de réussite sur coup de pierreté qui est assez impressionnant, parce qu'on ne va pas être loin des 80 % des buts marqués, quand même, ce qui est remarquable. Bon, c'est une arme. Après, je ne pense pas qu'on puisse gagner tous les matchs de cette manière. Mais en tout cas, actuellement, ils le font. Ils le font plutôt bien. Donc, bravo à eux. Il faut savoir saluer la victoire de l'adversaire, même si, évidemment, j'aurais préféré autre chose. Mais bon, je dis, ce soir, quelque part, on n'a que ce qu'on mérite. Donc, voilà, il faut savoir l'accepter. Même si ça fait mal, c'est comme ça. On va se remettre au boulot. On ne va pas se remettre parce qu'on n'a jamais arrêté de travailler. Travailler parce qu'on en a besoin. Et puis, rebondir, j'espère, dès la semaine prochaine contre Arles Avignon. Voilà. Merci.